Baïno est un village prisé par de nombreuses familles de Beyrouth ou de Tripoli qui ont fait construire des résidences secondaires, fuyant le tumulte des grandes cités pour se réfugier au calme. Aujourd'hui c'est le renouveau de la culture de l'olive qui fait s'agiter Baïno et ses environs. Youssef a fait ses études en France, il est revenu dans sa région pour reprendre et développer une exploitation familiale. Nous sommes début octobre, la récolte des parcelles d'olivier bio vient juste de débuter. Donc voilà, ça c'est deux variétés d'olives qui sont différentes. Donc on a là l'olive qui est noire, c'est une variété italienne qui est déjà très noire. Et là l'olive verte qui est beaucoup plus petite, c'est une variété locale, donc le souris, et donc qui ne grandit pas plus que ça. Et puis qu'on récolte maintenant pour les olives de table aussi bien que pour l'huile d'olive. L'huile d'olive libanaise possède un goût original. C'est notre région, donc qui est à 500 à 600 mètres d'altitude, donc dans le nord du Liban, avec un climat modéré. Donc il est assez différent des climats qu'on trouve au sud de la France ou au climat de la Grèce. C'est la date de récolte, là par exemple on est en début octobre, on est en indice de maturité presque de 2. Ce qui est un peu différent par rapport à ce qui existe ailleurs. Les olives sont broyées sur place dans une exploitation qui privilégie la pression à froid. La plus grande chose c'est la variété. Déguster une huile d'olive libanaise, c'est un goût très différent d'une olive espagnole, italienne ou française ou grecque.